bonjour à tous j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir avec le TIS je vais vous montrer comment vous pouvez libérer de l'espace sur votre disque dur je vous reviens tout de suite alors si vous n'avez pas assez d'espace sur votre ordinateur qui exécute windows 10, windows 11, windows 7, windows xp restez jusqu'à la fin je vais vous montrer comment vous pouvez supprimer de l'espace nous allons commencer premièrement avec ceux qui utilisent windows 11 et la dernière version de windows 10 alors vous allez cliquez sur menu démarrer ensuite vous allez vous rendre dans paramètres une fois dans paramètres maintenant vous allez vous rendre dans système cliquez sur système par exemple et après vous allez revenir sur stockage on va cliquer sur stockage voilà et maintenant nous allons patienter pour que le système puisse charger la liste voilà des applications installées ainsi de suite là nous allons patienter un peu là vous pouvez voir les applications installées les fichiers temporaires et les autres vous allez voir nombre d'espaces utilisés nombre d'espaces libres tout cela vous allez voir ça ici en fait nous allons maintenant commencer avec les applications installées nous allons entrer dedans pour voir les applications qui ne sont pas pertinents pour vous en fait s'il ya des applications qui sont là et que vous n'utilisez pas vous pouvez les supprimer facilement désinstaller ça facilement et puis voilà vous aurez un peu d'espace pour stocker d'autres trucs importants en fait par exemple ça vous allez patienter un peu on va vous charger la liste des applications là maintenant vous allez voir voici la liste des applications que j'ai installé sur mon ordinateur par exemple vous allez voir à adop acrobat qui utilise 500 et quelques mégas si je ne vois pas l'utilité je peux le supprimer tout simplement ok je peux le supprimer tout simplement vous allez voir aussi en bas vous allez trouver adobe photoshop 2022 ça aussi si je ne trouve pas d'utilité je peux supprimer ça il ya plein 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 d'applications que vous pouvez supprimer qui c'est à dire que vous ne voyez pas l'utiliser que vous n'utilisez pas tout le temps tout ça vous pouvez supprimer ça tout simplement cliquez seulement sur les trois points à droite et vous cliquez sur désinstaller c'est simple pour pouvoir désinstaller une application indésirable par exemple nous allons revenir maintenant dans les fichiers temporaires en fait nous allons rentrer dans les fichiers temporaires dans les fichiers temporaires vous allez voir la liste des fichiers temporaires qui s'affiche en fait vous pouvez voilà les fichiers internet temporaires les miniatures les antivirus windows defender ainsi de suite vous voyez il ya aussi le filet téléchargement qui occupe plus de huit et quelques gigas vous voyez donc s'il n'y a rien d'important dans le dans le dossier téléchargement par exemple vous pouvez crocher téléchargement et puis ensuite cocher sur supprimer le fichier vous allez libérer assez d'espace pour pouvoir stocker des choses importantes en fait donc c'est à peu près ça ok nous allons revenir maintenant pour ceux qui utilisent windows 7 windows xp vous allez maintenant ouvrir panneau de configuration moi j'ai mis ça sur le bureau si vous n'avez pas allez-y dans menu démarrer vous tapez panneau de configuration et vous cliquez sur désinstaller un programme on va vous montrer la liste de tous les logiciels qui sont sur votre ordinateur vous pouvez voir la liste et les logiciels indésiré vous pouvez les supprimer par exemple ok moi par exemple ça il ya logiciel kms là je peux supprimer ça facilement je clique dessus une fois et puis je clique sur désinstaller je fais oui et c'est tout il vient de supprimer ce logiciel de mon ordinateur ok vous pouvez aussi vérifier les capacités en fait s'il ya d'autres logiciels qui occupent trop d'espace vous pouvez les supprimer par exemple ici à droite là vous voyez les capacités sont là vous pouvez supprimer en fonction de l'espace que le logiciel utilise donc c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo abonnez vous